Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre climatologie. A partir de la FSDM, Faculté des sciences d'Arméresse de Fès, élevons-nous de 1 à 2 km et regardons vers l'horizon, c'est-à-dire regardons tangentiellement à la surface de la Terre. On constate que l'atmosphère est très visible grâce à la réflexion des rayons solaires sur la surface de la Terre, sur la surface des océans et grâce au pouvoir réflecteur des gaz composant l'atmosphère. L'atmosphère est très bien visible et très bien éclairée. Ces réflexions des rayons solaires permettent aussi de voir la densité élevée de ces gaz près de la surface et la diminution progressive de cette densité en s'éloignant de cette surface. Le Soleil envoie ses rayons sur la surface de la Terre et réchauffe l'atmosphère et les eaux des océans ainsi que la surface des continents. Ces deux matières, c'est-à-dire l'eau et l'air de l'atmosphère, ont un comportement qui change sous l'effet des variations de la température. La forme arrondie de la Terre, sa rotation autour d'elle-même et autour du Soleil, vont redistribuer cette chaleur émise par le Soleil et maintenir la température dans un intervalle tolérable pour les êtres vivants et même indispensable pour leur vie, pour la vie ou la survie des êtres vivants. Ces éléments, c'est-à-dire la forme arrondie de la Terre, la rotation autour d'elle-même, autour du Soleil, sont responsables des courants qui affectent l'air de l'atmosphère et sont responsables des transferts d'eau et de chaleur et contrôlent les phénomènes météoriques qui se produisent à la surface de la Terre. Les transferts d'eau se font sous forme de nuages par le vent. Or, le vent naît sous l'action des différences de pression entre différents endroits de la surface de la Terre et les variations de la pression sont liées aux variations de la température. Lorsque la température est élevée, les zones chauffées par les rayons solaires vont subir une décompression. Elles sont matérialisées ici par le semi-moi. Ce sont des zones où elles subissent une diminution de la pression, de telle sorte que dans les zones de haute pression matérialisées par les signes positifs, les masses d'air vont venir vers les zones de basse pression. Donc, au niveau des zones de basse pression, on a le vent qui amène les nuages et qui sont responsables des précipitations. Les précipitations sont généralement tolérables par les êtres vivants et même indispensables à leur survie. Cependant, parfois, ces perturbations atmosphériques se manifestent d'une manière extrême et provoquent des cyclones des orages très importants qui peuvent provoquer beaucoup de dégâts. Des dégâts matériaux et même des dégâts humains. Dans nos régions, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée, les perturbations, ou bien ces manifestations importantes extrêmes des perturbations atmosphériques se manifestent généralement par des inondations qui vont vivre des précipitations très importantes qui sont concentrées dans le temps et dans l'espace. Lorsque certains endroits connaissent une diminution de la température, l'air se crispe et la pression augmente. Des endroits subissent ce qu'on appelle un anticyclone. Il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de vent et le ciel est généralement dégagé. Et si ces conditions se maintiennent sur plusieurs mois, les précipitations ne tombent pas. Et il n'y a pas beaucoup de végétation qui est adaptée à ce type de conditions climatiques. Et lorsque la pression diminue et qu'il y a des précipitations, généralement ces précipitations sont sous forme orageuse, très agressives vis-à-vis du sol. Si bien que les sols sont très érodés. Comme on le voit sur l'image, une polychromie de la surface du sol montrant des endroits où le sol est très érodé et des endroits où le sol est relativement moins érodé, un peu plus foncé. Alors commençons par quelques définitions de certains termes utilisés dans le chapitre. Le temps. Alors ici, ce n'est pas l'espace-temps mesuré par des heures, des journées ou des années. Ici, le temps est l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné. Et à un moment donné, il se décrit en fonction des paramètres météorologiques, d'ailleurs le mont solaire, pression, température, précipitation, vent. Le temps est donc la description par des valeurs des paramètres climatiques. Les conditions physiques des basses couches de l'atmosphère, l'étude et la prévision du temps s'appellent la météorologie. Le climat. Aspect du temps sur un domaine spatial déterminé et sur une longue période, au moins 30 ans. C'est un ensemble ordonné des états de l'atmosphère, de leur interaction avec la surface. Donc le climat, c'est la distribution statistique des conditions météorologiques des basses couches de l'atmosphère sur une période longue, sur une région donnée. Le climat d'une région peut changer dans le temps. C'est ce qu'on appelle les changements climatiques. La climatologie. C'est la science du climat. Elle étudie l'évolution chronologique des conditions climatiques du passé et se base sur l'étude des variations spatiales et temporelles grâce aux statistiques des données provenant de plusieurs domaines qui affectent leur climat. Alors, quels sont les buts de la climatologie ? L'analyse des éléments du climat. La recherche des causes qui expliquent les différents climats. L'étude de l'interaction du climat avec les sols, les matériaux, les êtres vivants, les techniques humaines et l'activité économique, et même sociale. Selon ces buts de la climatologie, on distingue la climatologie descriptive qui décrit la répartition géographique des paramètres et bien sûr des conséquences qui en découlent. La climatologie explicative. Ici, nous avons deux types de climatologie. La climatologie physique qui explique les mécanismes de fonction des paramètres climatiques en se basant sur des traitements statistiques des valeurs de ces paramètres. La climatologie dynamique qui explique les raisons de l'évolution de ces paramètres dans le temps. Enfin, nous avons la climatologie appliquée. Elle est l'interface entre la climatologie et certaines activités humaines pour adapter ces activités aux paramètres climatiques. Nous avons ainsi l'agroclimatologie qui étudie l'impact du climat sur l'agriculture. L'hydroclimatologie pour les prévisions des crues, des cours d'eau dans le domaine du risque naturel. La même chose pour l'étude des tempêtes et aussi pour évaluer les ressources en eau. La bioclimatologie étudie la répartition des êtres vivants, animaux ou végétaux en fonction du climat. La climatologie aéronautique pour la prévision des climats et leurs conséquences sur les vols aériens des avions. Même chose pour la climatologie marine en ce qui concerne la navigation des bateaux. Les zones climatiques majeures de la Terre. La Terre est une sphère aplatie au pôle qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. La Terre possède un diamètre d'environ 12 700 km. Le Soleil a un diamètre de 1 400 000 km. Autrement dit, on peut placer plus de 110 planètes Terre sur un seul diamètre du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Dans ces dimensions, c'est pour montrer que lorsque ce géant envoie ses rayons sur la Terre, on peut considérer que les rayons arrivent parallèlement sur toute la surface de la Terre. Alors, examinons en détail l'impact des rayons solaires sur la surface de la Terre. La courbure de cette surface fait que les rayons qui arrivent au niveau de l'équateur sont perpendiculaires à la surface de la Terre. Et ces rayons sont de plus en plus inclinés en allant vers les pôles où ils sont tangents. On détermine les positions des lignes, d'équateurs, des tropiques et des terres polaires en fonction de l'inclinaison des rayons au cours des saisons. Plus loin, nous verrons comment on les détermine. Au niveau de l'équateur, la même quantité de rayons qui arrivent sur une surface frappe sur une surface beaucoup plus grande en allant vers les pôles. L'énergie reçue, en s'éloignant de l'équateur, est de plus en plus faible. Cela va délimiter les zones qui reçoivent plus d'énergie par rapport à d'autres. Selon l'énergie reçue, on distingue différentes zones climatiques. La zone intertropicale chaude, la zone tempérée nord et la zone tempérée sud, la zone froide nord et la zone froide sud. Ce sont les lignes des tropiques et des terres polaires qui délimitent ces zones. Alors, comment on définit ces lignes? Le tropique du Concert est confondu avec la latitude 23,27 degrés nord et le tropique du Capricorne se trouve sur la latitude 23,27 degrés sud. Le cercle polaire arctique est la latitude 66,34 degrés nord et le cercle polaire antarctique est la latitude 66,34 degrés sud. Nous avons le pôle nord et le pôle sud par lesquels passe l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne autour de cet axe, mais pas de façon perpendiculaire à l'écliptique. L'écliptique, c'est le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre est incliné. Il est incliné de 23 degrés par rapport à cette normale à l'écliptique parce que la Terre qui est la troisième planète du système solaire tourne autour d'elle-même, autour de son axe à la manière d'une toupée. L'axe n'est pas toujours orienté vers la même direction. L'axe lui-même, il tourne. Tous les 26 000 ans, l'axe fait un tour complet. C'est ce qu'on appelle la précession de la Terre. L'inclinaison actuelle de l'axe de rotation de la Terre va déterminer les limites remarquables de la Terre, c'est-à-dire les tropiques et les cercles polaires. Le 21 ou 22 décembre, selon les années, les rayons solaires sont perpendiculaires aux tropiques du Capricorne. C'est le début de l'hiver dans l'hémisphère nord et celui de l'été dans l'hémisphère sud. Les rayons sont inclinés sur l'équateur et sont de plus en plus inclinés en allant vers le cercle polaire où ils sont tangents à la surface de la Terre. Vers le sud, les rayons solaires sont tangents au cercle antarctique, mais toute la surface de la Terre au sud du cercle polaire antarctique reçoit des rayons solaires pendant 24 heures. Lorsque la Terre est à l'opposé de l'autre côté du Soleil, le 21 ou 22 juin, les rayons solaires sont perpendiculaires aux tropiques du Cancer. Ils sont inclinés sur l'équateur et de plus en plus inclinés en allant vers le cercle antarctique où ils sont tangents par rapport à la surface de la Terre. Au nord, ils sont aussi tangents au cercle arctique, mais toute la surface au nord du cercle polaire arctique reçoit des rayons lumineux pendant 24 heures. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre détermine aussi les saisons. La Terre présente chaque jour au soleil une face qui est différente du jour précédent. Le 21 ou 22 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence l'hiver sur l'hémisphère nord. Après 91 ou 92 jours, c'est-à-dire 92 tours autour d'elles-mêmes, la Terre arrive à l'équinoxe du printemps. À ce moment-là, les rayons sont perpendiculaires à l'équateur et toute la planète a une durée de la nuit égale à la durée du jour. Ensuite, après 92 jours, c'est le solstice d'été, le début de l'été sur l'hémisphère nord. La Terre présente vers le soleil toute la partie au nord du cercle arctique et éclairée par les rayons solaires. Et ainsi de suite, la Terre continue son voyage autour du soleil. à l'équinoxe d'automne, on a la même durée du jour que la durée de la nuit et ainsi de suite. Examinons plus en détail les zones climatiques et les types de climat qui régrènent. et prenons cette carte de la Terre d'Alain-Ouot comme fond pour expliquer la répartition du climat. La limite du domaine froid au nord est matérialisée par cette ligne qui correspond à la température plus de 10 degrés enregistrée comme moyenne du mois le plus chaud. Autrement dit, les températures sont toujours inférieures à 10 degrés au nord de cette ligne et la moyenne est de l'ordre de moins 15, moins 20 degrés Celsius. Cette ligne peut être très au sud par rapport au cercle polaire et atteindre la latitude 50 degrés à l'est du Canada et à l'est de la Russie. Elle peut monter au nord du cercle polaire au nord de l'Europe et en Alaska. La limite de ce domaine froid au sud épouse presque parfaitement le cercle polaire arctique. Plusieurs paramètres peuvent expliquer l'allure de la ligne nord que nous verrons un peu plus loin. Dans le domaine tempéré, trois types de climats y régnent. Le climat continental, le climat océanique et le climat méditerranéen. Au sud, il règne un climat tempéré sur des surfaces continentales restreintes. Au sud, de l'Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie. La plus grande surface de ce domaine se trouve en mer. Dans la partie centrale de la surface de la Terre se trouve le domaine chaud où régnent les climats désertiques, tropicales et équatoriales. Le domaine du climat montagnard est un domaine qui est réparti sur tout l'ensemble de la surface terrestre. Ce climat est lié à la variation de l'altitude et non de la latitude. L'une des causes de la répartition du climat sur la surface de la Terre est liée au courant marin. On sait que des courants marins affectent tous les océans terrestres. C'est ce qu'on appelle la circulation thermo-aligne. Cette circulation commence sous la vorquise arctique. À ce niveau-là, nous avons des courants chauds qui arrivent et des courants froid qui repartent dans l'océan Atlantique. La calotte glaciaire arctique est restreinte en été, mais elle s'étend et grandit en hiver, aussi bien dans l'espace qu'en épaisseur. Elle déborde sur les cercles polaires arctiques à l'est du Canada et au nord et à l'est de la Russie. Au moment de l'extension latérale et verticale en hiver, l'eau sous la calotte devient froid et gèle et l'eau liquide restant se concentre en sel donc devient plus lourde et plus froid. Il plonge vers le fond de l'océan. L'eau plongeant est automatiquement remplacée par une eau plus chaude venant de l'océan Atlantique. La seule grande ouverture de l'océan arctique est l'océan Atlantique puisqu'il n'est ouvert que par le détroit de Vérin qui est à ce niveau-là qui est une ouverture de 83 km alors qu'il est largement ouvert sur l'océan Atlantique. C'est pourquoi l'eau froide va quitter l'océan arctique sur le fond par cette ouverture et l'eau chaude va la remplacer en surface. Ce courant d'eau chaude naît dans le golfe du Mexique et puis remonte vers le nord ouest. Il baigne les côtes européennes. C'est pourquoi il y règne un climat tempéré océanique plus doux que le climat tempéré continental plus froid et rigoureux qui règne sur les côtes canadiennes à la même latitude malgré sa proximité de la mer. Cette carte montrant les courants climatiques est un petit peu schématique. Il y en a d'autres plus détaillés comme cette carte que j'ai empruntée au site alterationmétéo.com Elle montre plus de détails en particulier sur ce qui se passe dans l'océan Pacifique Nord où un courant chaud comparable au Gulf Stream appelé le cour au Chivo au nord des Philippines et qui remonte de la même manière que pour le Gulf Stream et arrive sur les côtes ouest du Canada et du nord des Etats-Unis Ce courant baigne la côte et il fait régner un climat océanique à l'ouest du Canada et méditerranéen en Californie alors que plus à l'ouest c'est-à-dire sur l'Asie du l'Est nous avons le courant de Oyo Chivo qui sont des eaux froides qui vont maintenir cette partie froide avec un climat continental jusqu'au Japon depuis l'île de Kamchatka jusqu'au Japon Ces courants sont considérés comme un radiateur qui brasse les eaux et convoie la chaleur à l'échelle de la planète De ce fait ces courants ont un impact déterminant sur le climat terrestre Dans le domaine des climats froids on distingue le climat polaire et le climat subarctique Sous le climat polaire la température varie de 10 à moins 40 degrés Celsius Les précipitations sont très rares et tombent toujours sous forme de neige C'est le domaine de la banquise de glace couvrant l'océan en Arctique et couvrant le continent en Antarctique Sur les bordures de l'Arctique commencent à apparaître quelques mousses et plantes herbacées surtout au niveau de l'Arctique C'est la toundra En Antarctique c'est surtout des lignes et des champignons sans racines Sur cette lente latitude nous avons le climat polaire où c'est le domaine de la banquise de glace et où les animaux qui y vivent sont surtout des carnivores les phoques qui se nourrissent de poissons et leurs prédateurs l'ours polaire Sur la bordure de la banquise se développent quelques mousses et plantes herbacées rarement des arbustes les conditions permettent aux caribos d'y vivre La température varie de moins 20 à plus 20 degrés Celsius Là aussi les précipitations sont sous forme de neige et les paysages sont dominés par la taïka constituée exclusivement de conifères et plus au sud la forêt boréale où les feuillus s'ajoutent aux conifères Ce climat régne donc au niveau du cercle arctique Il n'existe pas au sud car au sud il régne surtout sur les océans La taïka constituée de conifères clairs et éparpillés et plus au sud la forêt boréale avec des arbres qui viennent plus denses et où on trouve des feuillus qui se développent entre les conifères Sur l'antarctique il n'y a pas de végétation C'est le domaine des pingouins qui se nourrissent de poissons et leurs prédateurs sont surtout marins des léopards de mer ou des orques Les calottes glaciaires polaires alternent leur période d'extension et de rétrécissement selon les saisons Quand la banquise arctique atteint son maximum d'extension en hiver de l'émisphère nord la glace couvrant l'antarctique est à son maximum de rétrécissement et vice versa Mais au cours de ces dernières décennies on a constaté un rétrécissement très important des calottes à cause du réchauffement climatique La différence de l'étendue de la banquise arctique est très nette entre l'été 1979 et l'été 2007 Les climats tempérés Ils sont répartis entre les tropiques et le cercle polaire Ils sont plus tendus sur l'hémisphère nord et sur des surfaces beaucoup plus restreintes sur l'hémisphère sud Ils se composent du climat tempéré océanique continental et méditerranéen Le climat tempéré océanique se caractérise par des températures moyennes douces de 8 à 20 degrés C Des précipitations importantes mais modérées si sont à 1000 millimètres La végétation naturelle qui se développe sur le littoral est une couverture herbacée à l'exemple des lindes en France Et plus loin du littoral c'est la forêt tempérée qui est composée de conifères de feuillus ou bien de forêts mixtes Le climat continental a amplitude thermique plus importante Les températures moyennes vont de moins 20 degrés à plus 30 degrés Moins de précipitations que le climat océanique mais plus concentré dans l'espace et dans le temps sous forme de rage et de neige Les paysages sont composés de steppes de prairies et de forêts mixtes Le climat méditerranéen sur le pourtour de la Méditerranée Des températures moyennes qui varient de 5 à 30 degrés Celsius Peu de précipitations Moins de 100 jours de pluie par an avec de grandes différences entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée On y trouve L'agaric et le maquet composés d'arbres et d'arbrisseaux clairsemés et papillés C'est une forme de dégradation de la forêt méditerranéenne qui dans les endroits où il est encore conservé est composé normalement de Chenet de Thuia et de Pinède Une forêt a été très dégradée tout autour de la Méditerranée Au Maghreb de grandes surfaces sont couvertes par les formations herbacées dominées par l'alpha Ces formations aussi ont été très dégradées par le surpâturage Ce qui fait que sous ce climat méditerranéen très agressif vis-à-vis des sols la dégradation de la végétation a conduit à une désertification et à l'extension des bas de lince Le domaine des climats chauds occupe la partie centrale de la Terre et il déborde au nord du tropique du Concert et au sud du tropique du Capricorne Ce domaine se compose de trois climats Le climat chaud désertique chaud et aride toute l'année où les paysages sont surtout des règles caillouteux et des terres et sableux La végétation se trouve seulement dans les oisisses Le climat désertique est lié à la circulation générale de l'air sur la planète La ceinture désertique doit se concorder avec les tropiques Nous verrons plus loin le détail sur cette circulation générale de l'air Certains endroits de la planète se sont exclus de cette règle par d'autres paramètres notamment le paramètre topographique comme la zone tropicale de la Chine et de l'Inde ou à la Chine de l'Himalaya entre autres a permis à cette région un climat tropical pluvieux en été Le climat tropical est également chaud toute l'année mais avec deux saisons un huileur sec et un été très humide la saison des moussons en Asie du Sud-Est Les paysages sont dominés par la savane Le climat équatorial à 116 ans chaud et humide toute l'année donnant des forêts très denses On termine avec le climat montagnard qui régne partout où il y a des montagnes d'altitude supérieure à 2000 mètres et où la température diminue en montant en altitude de 0,5 degré tous les 100 mètres Les précipitations sont fréquentes intenses généralement sous forme orageuses ou neigeuses si la température est inférieure à 0 degré Celsius Ce sont des zones où on observe nettement un étagement bioclimatique comme l'image montre une succession de trois types de peuplement d'arbres en remontant d'altitude Plus haut il fait toujours froid et ce sont seulement les conifères qui sont les plus adaptés Sur les sommets les affleurements rocheux sont dénudés de végétation parce qu'ils sont dénudés par l'érosion Il n'y a pas de sol ce sont des surfaces à pente forte où tous les matériaux d'altération support de la végétation sont facilement érodés et ne permettent pas l'implantation de la végétation La prochaine vidéo sera consacrée aux paramètres climatiques Nous verrons le rayonnement solaire la température la pression les précipitations et nous parlerons des vents aussi de la circulation générale de l'air Je vous remercie